Le président des Polynésiens n'est pas très à l'aise ce matin à l'occasion d'un déplacement à la Presqu'île. Il est venu parler du SWAC qui va permettre de climatiser des bâtiments publics avec de l'eau de mer froide. Les journalistes l'accueillent avec des questions sur ce livre à paraître toxique sur les essais nucléaires en Polynésie. Il apporte une réponse diplomatique et botte en touche. Ce nuage a atteint les îles du vent, a atteint les îles sous le vent. Nous nous sommes même battus pour que dans la loi Morin, l'on intègre le fait que ça ne soit pas uniquement circonscrit au Tomoto, mais que ça aille jusqu'aux îles sous le vent. Maintenant, je ne connais pas, je n'ai pas vu les données précises, mais je pense qu'on pourra commenter cela après avoir pris connaissance du rapport. Aux abords de l'Assemblée, à Papete, peu de monde. Les politiques ne sont pas nombreux à réagir. Ils le feront sans doute dans les jours qui viennent, mais la prudence s'impose. Seule une élue indépendantiste exprime sa compassion aux victimes. Ça fait mal, ça fait très très mal pour les personnes qui sont décédées de ces maladies-là. C'est vraiment une énorme injustice à leur rencontre. Dans la rue, un ancien travailleur de Moruruwa résume un peu la situation des gens de sa génération. Quelque part, on se doutait bien que ces essais n'étaient pas complètement inoffensifs, mais la manne apportée par le CEP à l'époque a fait taire les réticences. Un seul qui a été sélevé, Oscar Temalou. Bon, Oscar Temalou, ça fait 35 ans, c'est ça son souhait. C'est le CEP, mais personne qui va écouter Oscar Temalou. Pourquoi ? Parce que si on écoutait Oscar Temalou, il n'y a plus de souhait, nous. Mais les temps ont changé, les infos ont fini par circuler et aujourd'hui, cette dame exprime sans doute ce que beaucoup de monde pense. Il est temps que la France se préoccupe sérieusement des conséquences des 193 essais nucléaires effectués entre 1966 et 1996. Eux, ils ne veulent pas aider ces personnes-là. C'est à cause de ça. Parce qu'on a demandé si au moins ils peuvent demander, comme les autres pays lointains. Ils ont accepté quand ils ont fait ça. Comme les Américains sont, ils peuvent aider tout ça. Tandis que nous, tu as vu, parce qu'il y a l'autre politique qui disait non, on emmène ici, et l'autre, non, c'est pas bon. Autorisés ou non, ces deux derniers avis sont ceux de la rue. Et comme le rappelait si bien Roland Holdam, le plus constant des opposants aux essais, il n'y a que l'opinion publique polynésienne qui peut mettre un terme à la langue de bois française. Et le député indépendantiste Mouetay Bruderson a aussitôt réagi. Il a interpellé le gouvernement central sur la confiance que pourraient avoir les Polynésiens en l'État. Je vous propose d'écouter son intervention suivie de Florence Parly, ministre de la Défense. Quelle confiance peuvent avoir les Polynésiens en la parole de l'État ? Quelle confiance quand l'actuel président du gouvernement polynésien admet devant la représentation locale avoir menti avec la bénédiction de l'État pendant 30 ans sur ses essais nucléaires ? Quelle confiance quand l'État généreusement offre un bâtiment pour édifier un centre de mémoire et qu'on apprend quelques semaines après que ce bâtiment est amianté et donc voué à une destruction coûteuse ? Quelle confiance encore quand nous apprenons hier, que quatre mois avant cette belle conférence de presse, un rapport avait été remis au gouvernement polynésien, établissant de manière claire les clusters de cancers, notamment dans les îles Gambier, que ce rapport a été tenu sous le boisseau, maintenu secret jusqu'à hier. C'est bien l'ensemble de la Polynésie et pas simplement quelques îles qui ont été touchées par les retombées des essais nucléaires atmosphériques. 110 000 personnes, l'entièreté de la population polynésienne en 1974. Que sur ces 110 000 personnes, 10 000 ont reçu cinq fois la dose minimale requise pour être considérée comme victime d'une maladie radio-induite. Monsieur le Premier ministre, quand je prends l'avion pour venir ici, systématiquement, sur mon vol, il y a des personnes victimes de maladies radio-induites, systématiquement, depuis 2017, sur chacun des vols que j'ai pris. Ma question est simple, qu'êtes-vous réellement prêts à faire pour qu'un jour, le peuple polynésien puisse avoir confiance dans la parole de l'État ? En 2014, le ministère des Armées a également commandé une enquête à l'Inserm pour faire le bilan des connaissances scientifiques internationales sur les conséquences sanitaires des essais nucléaires. Ce travail indépendant va permettre d'évaluer la nécessité de conduire une étude épidémiologique, comme c'est demandé par les associations locales. C'est ce qui a été rendu public le 23 février par l'Inserm. Nous allons étudier les services de l'État ainsi que les services compétents de la Polynésie française, ces conclusions, sans oublier naturellement les nombreuses associations. Merci, monsieur le député. Merci. 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 Merci.